Est-ce qu'on peut battre Martin, le plus mauvais bot de Chesscom, 250 elo, avec 15 dames de plus pour Martin ? Position assez incroyable où l'ordinateur dit que c'est échec et mat en 3 coups. Mais est-ce qu'à 250 elo, on va trouver cet échec et mat ? Je ne suis pas sûr. On va commencer peut-être avec cavalier f3, parce que là quand même, il menace dame, prend f2, échec et mat, ça a l'air ultra évident. On joue cavalier f3, on voit un peu ce qu'il fait. Mais dame d6, ok, bon déjà il n'a pas vu l'échec et mat. Comment faire là ? En fait, je n'ose pas trop avancer, parce que j'ai peur qu'il mange un peu tout ce que j'ai. Donc on va jouer doucement peut-être avec e3, pour empêcher cette dame d'attaquer le pion f2. Il va en h6, qu'est-ce qu'il prépare ? Bon, j'ai l'impression qu'il ne prépare pas grand chose. On va peut-être avancer tranquillement le petit pion ici en d4, pour prendre le centre. Ok, il sort la dame. Ah, ce n'est pas facile. Ok, on va jouer c3 pour développer les pièces. Dame d8. En fait, j'aimerais bien sortir mon fou et ce fou, mais dès que je le sors, il y a les pions en b2 et g2 qui vont tomber. Et, oh là là, peut-être que du coup, je vais jouer un petit coup de a3. Là, il menace quand même deux fois le pion en c2 et je ne peux pas le défendre. J'espère qu'il ne va pas le trouver. On va jouer fou d2, qui ne l'a pas vu. Il y avait même le pion en prise en b2 qui ne l'a pas vu. On va défendre avec tour b1 ici le pion en b2. Et, en fait, j'aimerais bien sortir le fou, mais il va manger ici en g2. Mais bon, vu comment il joue depuis tout à l'heure, peut-être qu'il ne va même pas prendre en g2. Je vais jouer h3 pour un peu défendre un petit peu mes petits pions. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va peut-être jouer a4. Non, peut-être pas a4. Peut-être qu'on va jouer g4. Ah non, mais si je joue g4, il va manger le cavalier en f3, c'est sûr. Pas facile. Ok, on va jouer peut-être tour g1 pour tranquillement défendre le pion g2. Et comme ça, après, je sors le fou en d3 et je commence à attaquer ses dames. Le problème, c'est que j'ai tellement peu de matériel que même si je lui mange une dame, peut-être qu'à la fin, il va lui rester plein de dames et moi, aucun matériel. Donc, je ne suis même pas sûr que j'ai intérêt à manger sa dame. En fait, je pense que la meilleure stratégie pour gagner, c'est probablement lui manger ses dames avec des pions à moi. Donc, on va essayer de faire ça. Je vais jouer dame e2 déjà pour un peu sortir la dame. Et je vais pousser mes pions, je pense. En fait, mon fou a trop de valeur pour une dame. Je pense qu'il faut que je mange ses dames avec des pions. Donc, on va jouer e4 pour commencer à manger ses dames avec mes pions. Donc, e5. Ah là, vous voyez, super. Donc là, on peut prendre ici et on commence à manger une dame avec un pion. Je crois que j'ai compris un petit peu l'idée. Dame e5, super, merci. On mange avec un pion. Là, je ne peux pas jouer e6 parce que c'est sûr qu'il va manger. C'est un peu trop là, ce que je demande. J'aimerais bien lui manger avec d'autres pions en fait. On va jouer a4 pour défendre le pion A et ensuite préparer la poussée du pion B. Ah, pas facile. Allez, peut-être qu'on va se lancer dans fou b5. Ah ! Mais il joue trop bien, il n'est pas censé jouer à ce niveau. Je pensais que depuis tout à l'heure, le pion était en prise. Il ne l'a jamais pris. Ok, bon. Peut-être que je prends trop de risques, là. Oh là là. Il menace de manger la tour. Ah mince, mais pourquoi tout d'un coup, il joue bien ? Je ne comprends pas. Ok, on va... Oh là là. Oh là là. On va mettre la tour en D. Oh non, il mange en B2. Mais tout d'un coup, il se met à bien jouer. Ah, j'ai perdu trop de pions dans l'histoire. Ah, je ne sais plus quoi faire. Ah, j'ai l'air un peu bébête, avec... Ah là là. C'est super dur, en fait. J'ai aucun coup, quoi. Et il commence à bien jouer. Oh, il menace de manger, là aussi. Oh, je ne peux rien faire. Bon, on va manger une dame. On va manger une dame. Et on va mettre le cahier en B5, peut-être pour... Oh là là, il mange tout en matériel. Je vais faire échec pour... Oh là 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 là. Oh non. Ah, il n'a pas mangé le pion. Donc peut-être qu'on a une petite opportunité, là. J'aimerais bien jouer C8 dame. Mais malheureusement, il y a cette dame qui va prendre le pion en C8. Ensuite, il menace quand même d'échanger les dames. Je n'ai pas trop envie d'échanger les dames. Mais je ne peux pas éviter l'échange de dame. Si je perds ma dame, ça va être catastrophique. Ah, je sais. On va jouer tout C1. Et on va menacer de faire une dame. Ah, pas mal, ça. Là, on peut peut-être faire une dame. Mais le problème, c'est qu'il va remanger... Bon, on va quand même faire la dame. Allez, on va faire la dame. Oh, il n'a pas mangé ! Ah, il n'a pas mangé la dame. Ah ben, super. Alors là, je me sens mieux. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va... Ah, il est vraiment imprévisible, ce Martin. J'aimerais sauver ma dame, en fait. Mais je ne peux même pas la sauver. Il y a tellement de dames noires sur l'échiquier. Oh là là ! En tout cas, là, il menace quand même de prendre ma dame dix mille fois. Donc, il faut que je la bouge. Je pense que je vais venir en C3. C'est pas mal, en C3. Je ne suis pas sûr. Ah là là ! Allons en C3. Ah, super. Il n'a pas mangé la dame. Et on va venir maintenant... Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Peut-être jouer H... Non. Ah. Il faut être un peu malin, là. Peut-être venir ici en E3. Venons en E3. Ok. Il faut que je pousse mes pions, en fait. On va jouer H4. On va pousser les pions. Et maintenant, on va jouer G4. On pousse les pions. Voilà. On pousse les pions. Ah ! Super. Il ne mange pas. Donc là, on mange. Ok. Donc là, ça va déjà beaucoup mieux. On va venir placer un petit cahier en G5. On va manger. Non, là, on ne mange pas. Parce que si je mange, il va commencer à manger ma tour. Donc on va jouer peut-être tour G3. Ah ! Non ! Non, non, non. Il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Il est trop nul. Il ne va pas le faire. Je suis échec et mate, là. Tour G1. Dame prend G1. Ah non. Je suis sûr qu'il va le faire. Dame F1, c'est sûr qu'il va me mater en 1. Il n'est pas si nul, Martine, quand même. Tour G1. Est-ce qu'il va peut-être prendre en G1 ? C'est gratuit, quand même. C'est sûr qu'il va la prendre. Allez, venons, G1. Oh non ! Oh non, il veut me mater. Oh non, il veut me mater. Non, stopp'l'est, Martine. Martine, stopp'l'est, Martine. Oh non ! Ah, c'est dur. Oh là là. C'est super dur. Bon, il aura gagné. Mais je vais revenir avec une nouvelle stratégie. Je pense qu'en fait, peut-être qu'il faut que je pousse mes pions, peut-être ranger comme ça, tout d'un coup ensemble, en 3e, 4e, 5e. Et après, avec tous mes pions, un par un, je lui mange sa dame. Là, je lui ai laissé trop d'opportunités de rentrer à charge de revanche, mon petit Martine. Et après, je l'ai laissé trop d'empêche. Et après, je n'ai pas eu donné envie d'ie prendre. Donc nous, l'avons aussi